L'Est de la RDC est victime de la naïveté du pouvoir du César. Madame, lorsqu'on nous accuse, nous, de complicités avec les groupes armés, ça nous fait très mal. Parce que, n'eut été le patriotisme des fils et des filles de l'Est, ce pays n'est rien de plus unique. Ceux qui ont résisté contre la guerre qui est cédée, ceux qui ont payé le plus fort, l'archevêque de Bukavu, Muzi Iwa, Kataliko, l'archevêque de Boutemmo. Ceux qui ont mené la résistance, ceux qui ont porté la main forte, Ophébaouma et Mamadou, mais ce sont les fils et les filles, mais qui ont toujours été trahis par le dirigeant au sommet de l'État. Ceux qui signent les contrats miniers, ceux qui ont signé les contrats au profit d'Iwanda tout récemment, sont les autochtones du Nour-Kivu, des Chins-Kivu, des Nétouru. Non, la mafia s'organise, c'est qu'ils détournent l'effort destiné aux opérations militaires à l'Est. Ils sont tapis, ce sont eux qui construisent des maisons à l'étage d'Ishasa.